Ils ne sont pas dans l'ordre, ça va être ici. A ma droite, directement, on a Olivier, aka DarkRebello, sur le site. Grand, grand encyclopédiste, qui a son actif une très très belle fiche sur un personnage peu connu du public, Marajad, c'est ça ? Petite inconnue dans l'univers de Savance ? Et à sa droite, donc à ma droite par deux fois, on a Andy, Andy, Dark Seco. Pareil, grand encyclopédiste, près de 500 fiches, un peu plus ? 670 fiches sur le site, ça fait beaucoup. Et moi, donc Clément, je suis Kircanos sur le site, je suis rédacteur Actualité, donc vous comprenez bien que pour l'Empire, je vais laisser mes deux collègues parler, avec des pseudos en Dark, c'est bien bien pour ça qu'ils sont là. Voilà. On va passer donc un petit point, la conférence va être en deux points. On va commencer par l'Empire déchu, on va voir comment l'Empire dans les deux univers a disparu, ou est censé avoir disparu. Puis dans une deuxième partie, on verra comment l'idée de l'Empire renaît dans les univers de Star Wars. Donc je vais passer le micro à Olivier pour qu'il va commencer. Prêt ? Donc bonjour à tous, je vais commencer du coup par vous parler pour l'Univers Legend, des principales figures impériales de l'époque. Donc on va commencer par Isa Niza, c'est la cheffe des renseignements, du service secret de l'Empire. Elle a signé la bataille d'Endor, elle va tenter de récupérer le pouvoir. Donc elle va se lancer dans tout un jeu de malignances, de trahison, pour mettre tout le monde à l'écart. Finalement, elle sera chassée de Coruscant, la capitale, quand la Nouvelle République, qui est le gouvernement instauré après l'Alliance Rebelle, va reprendre la planète. En deuxième, nous avons le Grand Amiral Straum. Peut-être que vous le connaissez, c'est un des plus célèbres, aussi bien auprès des fans que dans l'univers, que ce soit Legend ou le canon qu'on vous présentera. Donc c'est l'un des plus grands stratèges de l'histoire galactique. Il était parti dans les régions inconnues, en mission pour Palpatine. A son retour, il voit que l'Empire est en déclin. Il décide de prendre les choses en main, avec sa petite flotte. Il va agrandir son nombre de vaisseaux, son nombre de soldats. Et par une grande campagne, il va presque faire plier la Nouvelle République. Et au moment où il était sur le point de gagner, malheureusement, il se fait, pour eux du coup, ils se font assassiner. Son garde du corps va le poignarder pendant la bataille. Et du coup, la flotte impériale ne va pas trop retraite. Oui, on va spoiler allègrement tout l'univers Star Wars. Donc voilà, il faut avoir une petite aversion. Alors, en troisième, du coup, bizarrement peut-être pour vous, si vous ne connaissez pas très bien l'univers, on nous présentait Palpatine, donc l'Empereur d'Arsidius des films. Parce que finalement, l'Empereur n'est pas mort à Endor, contrairement à ce que tout le monde croyait au départ. Là, ce côté obscur, il a transféré son esprit dans un nouveau corps cloné, qui était dans le noyau de la galaxie. Pendant quelques années, il va renforcer sa flotte personnelle, il va créer de nouvelles armes, et il va revenir à la grande surprise de tout le monde, dans une grande attaque éclair. Mais une fois de plus, l'Empereur va perdre. Ses clones vont subir des dégénérescences, il va subir des complots de la part d'anciens impériaux, qui ne veulent pas qu'ils reviennent. Ils étaient contents d'avoir pu prendre du pouvant, donc ils ne m'empêchaient pas Palpatine de revenir. Il finira par essayer de s'emparer du corps d'Anakin Solo, le troisième enfant de Anneleya, et ce fut un échec. En quatrième, nous allons vous présenter l'amiral Nathazidahala, un des rares officiers impériaux féminins à l'époque de l'Empire. Elle a été chargée de défendre les installations secrètes où ils ont développé l'Etoile de la Mort, et d'autres supers armes. Elle aussi, du coup, était isolée du reste de la galaxie, et à son retour, même constat, l'Empire est en déclin. Donc du coup, elle essaie de prendre les choses en main. Une fois de plus, c'est un échec. Elle était dépassée par la Nouvelle République qui a élaboré de nouvelles stratégies. Elle finira par disparaître, après avoir mis quelqu'un qu'elle considère suffisamment apte à diriger l'Empire à sa tête. Elle reviendra beaucoup plus tard, à l'appel de cette même personne, que je vous présenterai juste après, pour aider l'Alliance Galactique, qui va être une sorte de gouvernement général accueillant l'Empire et la Nouvelle République, pour faire simple. Et ce coup-là, du coup, elle va se mettre du côté de la République. Et on en parlera plus tard. Et en dernier, je vais vous présenter l'amiral Gilad Pelayon, qui, du coup, est un officier de la marine présent à la bataille d'Endor. À la suite de la destruction de l'Etoile de la Mort, de l'Exécuteur de Vador, et de son propre commandant, c'est lui qui va sonner la retraite impériale lors de la bataille, malgré son envie de continuer. Pendant très nombreuses années, environ une quinzaine, comme on verra après, il va affronter à de nombreuses reprises la Nouvelle République. Parfois, il va mener l'Empire à la victoire, parfois à la défaite. Il sera mis, du coup, à la tête de l'Empire, qui vont devenir les vestiges par Da'ala, justement. Et ça sera quelqu'un de très important, respecté et éminent dans l'Alliance Galactique. Un retour pour les leaders de l'Empire, qui sont aussi dans la version canon, donc qui remplit l'intervalle de temps entre la première trilogie sortie et la trilogie qui sort actuellement. Le leader principal, qui n'ont jamais été signé dans les films, donc ceux qui se sont limités au film en termes de connaissances par mort, c'est normal qu'on ne les connaissait pas. On a l'amiral Ray Sloan, qui réunit un petit peu un mélange des figures de Gila Pelaion et de Da'ala. On se fait qu'elle est amirale en étant une femme dans l'Empire. Dans les deux continuités, c'est quelque chose de très rare. Et son côté Pelaion, c'est que c'est l'amiral qui a pris les choses en main à la défaite, à la bataille d'Endor, en se retrouvant sans commandement. C'était elle la plus gravée, donc elle a fait la retraite sur la même planète qui est allée au Pelaion. Et des fois l'infigération, on n'est pas allé chercher vraiment. Et ensuite, elle a essayé de restructurer l'Empire jusqu'à sa défaite, donc pas pendant 15 ans, pendant un an et demi seulement, en essayant de réunir les partisans de l'Empire autour d'elle et de fédérer la flotte impériale. Là aussi, l'amiral, il y a Lustrax, désolé, pas d'image, qui est un mix entre Issa de Bizarre et le Palpatine ressuscité. C'est un personnage dont on ne parle que dans les romans Aftermath qui sont actuellement en train de sortir, qui œuvre en coulisses, qui tente de manipuler l'amiral Sloane pour essayer d'épurer un petit peu les rangs de l'Empire de tous les incompétents qui jugent responsables de leur défaite à Endor. Et au final, ça va simplement contribuer à affaiblir l'Empire et à lui faire une mini-guerre civile qui va se terminer à la bataille de Tchakon. Ça, on parlera plus tard. Et Randall Hux, qui est le père de l'amiral Hux, du général Hux qu'on voit dans les films 7 et 8 actuellement. Lui, il a une importance plutôt sur les premiers instants de l'Empire et sur la façon dont l'Empire va se redresser pour devenir le premier ordre par la suite. Donc, du coup, nous allons aborder rapidement la chronologie de la défaite impériale. Donc, cette défaite, au profit de la Nouvelle République, elle a pris environ une quinzaine d'années sur un arrondi. On va pouvoir en règle les dates et avec les personnages que je vous ai présentés. Donc, du coup, en l'an 4, donc, quand on dit en 4, c'est 4 ans après la bataille de Yali, après l'épisode 4. Ça a été un tournant, du coup, la première grande défaite de Palpatine, du coup, passe à mort. L'Empire a pris un visage éclaté. Beaucoup de dirigeants impériaux, que ce soit des meufs ou des amiraux, qui étaient à charge d'un territoire pour vouloir le garder pour eux. Du coup, on va avoir un empire tout à fait divisé, qui va jouer en faveur de la Nouvelle République, du coup. Après, nous avons, en l'an 8 et 9, donc 8 ans après la bataille de Yali, la campagne de Sron, justement. Deux ans plus tard, nous avons celle de Palpatine. Après, nous avons une succession de combats jusqu'en l'an 17. Du coup, c'est Pelaillon qui est à la tête de l'Empire. Il va finir par partir du constat que le territoire impérial diminue, mais qu'il est encore là, et qu'au lieu d'essayer de ragrandir l'Empire, il vaudrait mieux sauver ce qui reste, sauver les territoires qui restent et les préserver. Il finira du coup par signer un traité avec le président de la Nouvelle République, Ponga Brissom, un traité de paix. Donc la guerre se termine officiellement. L'Empire devient les vestiges de l'Empire. Ce ne sont plus que des vestiges, de toute façon. Toutefois, l'Empire va garder quelques territoires importants, comme leur capitale, Bastion, réputé imprenable. Les chantiers navals de Yagami Nord pour reconstruire une flotte. Même la plaie de bancaire Moon in List devient le clan bancaire qu'on peut voir dans les épisodes 2 et 3, qui va permettre de financer l'Empire. C'est par contre la condition relative. Avec ces quelques cartes, on peut voir rapidement la dégénérescence du territoire de l'Empire. La première carte sur la gauche montre le nombre de territoires qui sont formés à la suite de la bataille d'Endor. Et par la suite, certains ont tenté de se fédérer, plus ou moins, et se sont systématiquement retournés les uns contre les autres jusqu'à ce que l'Empire soit réduit à à peu près un millier de systèmes célèbres, au lieu d'un million. Bonne décroissance. Passons au canon maintenant. Alors désolé, pas de date pour ceux qui aiment la chronologie précise. L'univers canon n'aime pas les dates. Pour se faire un peu presser, pas mal de liberté créative. Donc évidemment, tout commence avec la bataille d'Endor. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'Amiral Sloan tente de réunir les dernières troupes impériales face aux rebelles. Elle tente ensuite de faire une réunion sur la planète à qui va, à priori sans intérêt, pour essayer de fédérer les forces impériales. Sauf que Gaius Rax l'a trahi et vend à la Nouvelle République la position de la Réunion. Ce qui fait qu'il y a une grande quantité de leaders impériaux qui se font tuer à ce moment-là. Gaius Rax s'est simplement pour purger de tous les incompétents et de traîtres potentiels. Il poursuit cette purge à différentes occasions, tout en essayant un petit peu une lutte de pouvoir avec Massameda. Massameda qui est l'assistant bleu à cornes de Palpatine, qui se resitue la Prélogie. Officiellement, il est Grand Vizir, donc Premier Ministre, donc Région de l'Empire. Après l'Empire étant en point de chaos sans Palpatine, il y a une petite lutte de pouvoir que Massameda, spoiler, ne va pas gagner. Mais il va rester en Vipin. Ils vont tenter ensuite d'attaquer la Nouvelle République sur Shangri-La, qui est la planète natale de Mom Mod Ma, la leader de la Réunion. Et c'est là que la Nouvelle République a établi sa capitale. C'est une attaque extrêmement violente, où il y a de très lourds dégâts sur la Nouvelle République. Mais dans le feu de l'action, les forces de Rax ont failli tuer Sloan. Donc la relation entre les deux devient en point de vue très tendue. Ce qui fait que Sloan est obligé de fuir, réunit plus ou moins ses partisans, et ça se termine en une triple bataille sur Jakku quelques semaines ou mois plus tard. Malheureusement, la chronologie ne permet pas d'être plus précis que ça. où il y a une grosse confrontation entre la Nouvelle République, la totalité ou presque des forces de l'Empire, et lesquelles se déchirent entre Rax et Sloan. Et Rax essaie à ce moment-là de se servir pour un dispositif qui était censé faire exploser Jakku. C'est aussi pour ça que la planète est aussi dévastée. Pour ceux qui ne se rappellent rien de Kotor, c'est un dispositif qui n'est pas sans rappeler le dispositif sur Malakor. Plutôt le Kotor 2. J'ai vu passer des cosplays de Darni et Lus alors, mais ça pourrait être en est certain. Et à l'issue de la bataille de Jakku, il y a ce qui s'appelle la Concordance Galactique, qui est le traité signé par Masameda, puisque Sloan s'enfuit, Rax est mort. Il n'y a plus de lui pour représenter l'Empire et officiellement dissoudre l'Empire face à la Nouvelle République. Donc on va passer aux éléments clés de la chute de l'Empire. On les a un peu rappelés déjà en présentant les personnages et la chronologie de la défaite. Le premier, c'est l'éclatement de l'Empire en de très nombreux territoires. Du coup, la Nouvelle République va servir de ça comme stratégie, puisque l'Empire, c'est plein de petits territoires indépendants et divisés, on va les reprendre un par un. Surtout que leurs attaques sont favorisées par le fait que ces trois petits territoires s'attaquent parfois entre eux. Enfin, cette Nouvelle République, elle, elle est organisée, elle s'est soudée. Donc du coup, d'un côté, on a un empire désorganisé face à un gouvernement qui est très organisé. La libération des peuples renforce la Nouvelle République. Une planète libérée n'est plus du côté impérial du coup de la Nouvelle République. Donc la perte de territoire fragilise l'Empire. Il y a même parfois des candidatures spontanées de certaines planètes qui veulent quitter l'Empire d'elles-mêmes. Nous avons également, du coup, comme on a rappelé, quelques dissensions au pouvoir même de l'Empire avec Isadizar et notre chef, qui ne permettront pas à l'Empire de se relever. On va quand même noter, pour être gentil, que l'Empire, malgré toutes ses attaques, a failli gagner à plusieurs reprises. Ce n'est pas non plus une série de grosses défaites qui étaient perdues d'avance. Mais malheureusement, petit à petit, le territoire diminue, les forces diminuent. Et donc, pas d'autre choix que de capituler avec ce traité de paix. Alors, il y aura quand même beaucoup moins à dire dans la partie canon pour l'instant. Normalement, c'est un hiver plus jeune. L'effondrement est brutal. Du fait de la purge qui retire à peu près tous les officiers, compétents ou même s'ils sont déjà incompétents, un rôle important dans la flotte impériale. Et les batailles violentes avec des travaisons internes, ça fait que la flotte impériale s'effondre très rapidement et n'est plus en mesure d'affronter la Nouvelle République. À ça, on a à jour le fait que la liberté, ça séduit plus de partisans effectivement que la tyrannie. Et le pouvoir impositif, c'est qu'il s'était, enfin, pour les impériens. Donc, théoriquement, l'empire y dissous n'existera plus jamais. Mais il y a une grande quantité de survivants qui s'enfuient dans les régions inconnues. Avec Ray Sloan et Wendell Hux, qui visent à reformer un empire raffiné et pur, c'est-à-dire dépourvu de tous les défauts du régime de Palpatine. Donc, c'est cette chute vers les régions inconnues, qui sont décidément une vaste source d'inspiration au niveau scénaristique, qui va jeter les bases ensuite pour la création du premier ordre. Et c'est là qu'on va passer sur comment est-ce que l'empire a refait surface à la fois dans les Jams et dans le canon. Donc, du coup, pour cette seconde partie sur l'impérialisme vainqueur, du côté des Jams, on va faire un peu un rapide saut dans le temps. Un gros saut dans le temps, comme vous le signale. On va passer, du coup, 40 ans après la bataille de Yavin. Donc, c'est-à-dire environ une trentaine d'années après le retour de Palpatine, qui est un sacré bond, séparant tous les conflits qu'il y a eu entre-temps. Il y en a une seconde guerre civile galactique, la première étant celle que propose l'empire contre l'alliance rebelle. Dans celle-ci, plusieurs figures impériales vont s'illustrer, qu'on a présentées, du coup, Pelaïon et Da'ala. Pendant cette guerre civile, certains systèmes vont vouloir quitter l'alliance et rentrer en guerre contre eux. Dans l'alliance, il va y avoir un complot des Sith pour reprendre le pouvoir. Et cette fois, ce sont les impériaux qui vont affronter les Sith et qui vont même renverser Dark et Ghost, qui voulaient prendre le contrôle de la galaxie. Donc, du coup, nous avons une image plutôt glorifiée des vérités impériales. A l'époque, ils servaient la tyrannie, maintenant ils défendent la liberté. Et ça, c'est typique de leur leader. Nous avons Pelaïon, celui de Victor Régeur puis Jacques Fell. Tous ont eu dans l'univers une bonne cote de popularité, contrairement à Palpatine par exemple. On va rappeler rapidement la philosophie d'ailleurs de Fell, qui est la victoire sans la guerre et pas la victoire en construisant plein de super armes. L'Empire va alors aider les populations. Et c'est par cette aide qu'ils vont récupérer les territoires. Du coup, les territoires pauvres vont rejoindre leur sauveur. Ensuite, par cet effet-là, l'Empire va gagner de nombreux territoires, par exemple de la puissance. Mais il va y avoir une nouvelle manigance des Sith, cette fois dirigée par Dark Red, qui va faire entrer l'Empire en guerre contre l'Orest de l'Alliance. Une fois la victoire feriale acquise, les Sith ont tenté de prendre le confort de l'Empire. Et bien, il y aura une guerre civile dans l'Empire, entre l'Empereur Rohan Fell et Dark Red. Finalement, les Sith sont une fois de plus vaincus. Et l'impératrice qui prend le pouvoir de l'Empire, Marachia Fell, fera partie d'un triumvirat de la Fédération Galactique, qui va remplacer l'Alliance. Du coup, nous n'en plus un dirigeant, mais trois. Et le dirigeant impérieur fait partie de ces trois dirigeants. Alors que dans le canon, la nouvelle forme, elle est connue de tout le monde, enfin, pour ceux qui ont vu les derniers films, qui est le premier ordre, un régime assez jeune, qui change beaucoup les noms par rapport à l'Ancien Empire pour se détacher de ses défauts, mais qui concerne quand même tous les symboles, comme l'uniforme rouge de ces gardes impériaux qui viennent des gardes prétoriens. Ce n'est plus un empereur, mais c'est un subnaviteur, on change les règles. Comme c'est fondé par les survivants de l'Empire initial, tout ce qui est structure militaire, philosophie de société, reste. Les anciens officiers restent aussi, par exemple, dans les derniers Jedi, le dirigeant du cuirassé qui se fait anéantir des béglues, c'était un de ces survivants qui s'était enfui dans les régions inconnues. À vous de juger si c'était pertinent, du coup, de revenir dans la galaxie connue. Et depuis les régions inconnues, ils ont quand même, en sous-main, je détaillerai un petit peu plus après, en influençant la Nouvelle République, et cette nouvelle forme qui conjugue la subtilité politique et une réorganisation de son armée avec une course à l'armement, plus sur la haute technologie que sur les super-armes, quoique la base Starkiller peut faire des balles là-dessus, leur permet d'obtenir une victoire militaire immédiate, contrairement à ce qui est le cas dans l'ancien univers étendu qui a été rebouté, où ça leur a quand même pris, mine de rien, 138 ans pour revenir à la puissance première de la galaxie. Là, on est sur 30 ans. Beaucoup curfait. Et alors que dans l'ancien univers, il y a une opposition Empire contre Sith, là, ce n'est pas une surprise, le côté obscur est clairement un des facteurs de victoire du Nouvel Empire qui s'enlève complètement autour de ça. Donc comme pour la première partie, nous allons voir une rapide chronologie du coup de cette réurgence impériale. Donc comme je l'ai dit, en l'an 40, nous avons la seconde guerre civile galactique. En l'an 43, fait intéressant pour l'Empire, nous avons des élections démocratiques. Ce péléon va mourir pendant la seconde guerre civile galactique, assassiné. Et donc les vestiges n'ont plus de dirigeants. Donc ils vont élire leurs nouveaux dirigeants. Ce n'est pas un successeur désigné par le chef. Plus tard, ou pour une fois, nous n'avons pas la date, dans l'Agence du coup, vu que l'univers a pris fin et cette période n'a pas été entièrement développée, nous avons une refondation de l'Empire, ce ne sont plus des vestiges, ce sont bien l'Empire, qui va avoir un nouvel empereur, comme ce sera la dynastie Fel. En l'an 127, nous avons du coup la guerre entre l'Empire et l'Alliance, avec les sites en arrière-plan. En l'an 137, la famille Fel est détrônée de l'Empire en faveur de Darkrete. L'année d'après, Darkrete est vaincue et la paix revient. Pour la chronologie dans l'univers canon, bon, maintenant je pense que c'est oublié, il n'y a pas de date. Après, à partir de la fuite dans les régions inconnues, les survivants de l'Empire se regroupent autour du super-destroyeur Eclipse, qui est le principal vaisseau de guerre de Palpatine, mais qui a été envoyé dans les régions inconnues un peu plus tôt. Ceux qui connaissent bien l'univers Legends, vous racontez la référence de l'Eclipse. Autour de ça, Reslonde réorganise nous, un peu comme les Lyons, sauf qu'à un moment donné, elle disparaît, on ne sait pas comment encore. Et le leadership est récupéré par Snoke, d'une façon qui n'est pas déterminée pour l'instant, mais qui surprend à peu près tous les partisans impériaux. Pour vraiment restructurer, c'est ce qui va donner la première impulsion au premier ordre, qui va vraiment en faire un système organisé autour de sa jeunesse, formaté, et quand même assez massivement fanatique. Tout en récupérant les déçus de la République, parce que les promesses de la liberté, on sait bien que la démocratie, en fin de compte, ce n'est pas parfait non plus. Vous avez ici quelques cas qui viennent de l'univers Legends, parce qu'ils montrent la progressivité du retour de l'Empire, qui est la tâche rouge, au départ, assez discrète. Sur l'image de gauche, la petite tâche rouge, c'est le résultat de l'Empire après son traité de paix avec la Nouvelle-République. Ça s'a un petit peu grandi au moment de la seconde guerre civile galactique, que Olivier vous a présenté. Et à la fin, le rouge, c'est le territoire inférial du tout court, au moment où c'est la victoire définitive. C'est un bon retour en force quand même. Donc ce retour a été permis par une stratégie très différente de la stratégie impériale de l'époque palpatine. Si on a été clair, je pense que vous en avez compris quelques éléments déjà. C'est une évolution dans son organisation et dans sa philosophie. D'abord, nous avons Pellayon, qui a refondé avec les vestiges tout un nouveau système politique. Il ne dirigera pas les vestiges de l'Empire comme un empereur ni comme un despote. Il va se baser sur un conseil des meufs qui vont se venir pour discuter des affaires politiques et prendre des décisions ensemble. À cela, on peut ajouter, comme évolution, par rapport à une remarque que j'ai en fait précédemment, c'est que ce conseil des meufs sera mixte. Il y aura autant de femmes que d'hommes, contrairement à l'époque de Palpatine. Cela s'est fait sur l'impulsion de Dahala, qui trouvait que pas assez de femmes étaient dans l'Empire. Malheureusement, elle a imposé cela. Le conseil des meufs finira, il me semble, aussi par accueillir des espèces aliennes, avec les tchis, comme la race de Sron dont on a vu l'image. Comme nous l'avons dit, à la suite de l'assassinat de Péléon, nous avons des élections démocratiques, qui dit élection, dit débat électoral. Tous les trois candidats seront Dahala, Victor Réjeux et Jacques Fell. Lors des élections, il y aura vraiment un débat public entre les trois candidats, qui vont discuter de ce qu'ils veulent pour l'Empire, ce qu'ils veulent pour que l'Empire devienne. Du coup, vos résultats, ce sera Victor Réjeux, mais Jacques Fell prendra le pouvoir quelques temps plus tard. Nous avons donc un mode de succession démocratique, et des vestiges de l'Empire. On pourrait dire qu'il y a juste le mot Empire qui fait encore impériel. On ressemble plus à une république qu'un véritable empire. A cela va s'ajouter l'ouverture de nombreuses missions impériales. Les missions, c'est des sortes d'ambassades, contraire à toute la galaxie. Ce sont ces ambassades dans lesquelles il va y avoir beaucoup de savants, des médecins, et d'autres personnes pour pouvoir aider les populations dans le besoin. Ceci va permettre beaucoup l'agrandissement pacifique du territoire. Et avec cet agrandissement, nous avons aussi une résurgence de l'idéologie impériale. C'est du coup, en plus d'aider les populations, transmettre leur idéologie. Ces missions pacifiques et bénéfiques vont aussi changer l'image de l'Empire. On avait l'image quand même despotique, destructrice à l'époque de Palpatine. Là, nous allons avoir une image pacifique qui va se répandre, une image bienfaitrice. Et on pourrait conclure de cette stratégie, de ces derniers retournements. C'est la fin d'un processus, d'un très long processus, comme on l'a vu, qui a pris plus d'une centaine d'années. C'est la fondation de la Nouvelle République, quand les territoires impériaux sont devenus républicains. Les dirigeants de ces planètes, c'était bien évidemment des impériaux. Donc depuis le début de la Nouvelle République, certains anciens dirigeants impériaux faisaient partie du Sénat de la République. Et c'est la première marque démocratique de l'Empire. Certains étaient sénateurs. Et c'est devenu par une vraie démocratie dans l'Empire, jusqu'au retour de l'Empire de Velle. La stratégie est un petit peu différente dans le canon actuel pour permettre d'arriver au réveil de la Force et au dernier Jedi. On respecte notamment par la puissance militaire, qui celle-là est très visible à l'écran. Avec une innovation massive en termes d'armement, en termes de toutes les technologies possibles et imaginables. Parce que dans les fuyards de régions inconnues, il y a énormément d'ingénieurs et de scientifiques. La flotte s'est fait décimer, mais ce sont surtout les soldats qui meurent dans ces cas-là. Malheureusement pour eux. Par contre, les scientifiques, eux, ils avaient tout le champ libre pour s'enfuir et travailler pendant 30 ans sans la pression de devoir se faire poursuivre, d'aller au front, ce genre de choses. Les régions inconnues étant, comme l'ordre indique, largement sous les radars, ça a permis d'étendre ces territoires, de collecter d'immenses ressources, qui ont permis par exemple la base Tartilleur, d'immenses ressources financières également. Ces ressources financières ont permis au premier ordre de construire déjà leur vaisseau monceleux, de soutenir le crime dans la Galatie, du moins certains cartels du crime, pour déstabiliser un petit peu le règne de paix de la Nouvelle République. Et là, ça fait aussi d'une façon démocratique, c'est-à-dire que la Nouvelle République, version canon, elle ressemble pas mal aux États-Unis, version 2018, c'est-à-dire les démocrates et républicains, chez eux il y a les centralistes et les populistes. Populistes étant un terme sympa pour eux, pour une fois, contrairement à ce qu'on entend en France. Donc les populistes qui veulent que le pouvoir appartient essentiellement au peuple, donc le fonctionnement par référendum, représentation directement par les sénateurs, et les centristes qui veulent un pouvoir centralisé. Sans grande surprise, c'est le parti qui compte le plus d'anciens impériaux, et c'est donc le parti qui est le plus soutenu, encouragé, voire infiltré par le premier ordre pendant des années. C'est le parti contre lequel luttera Leïa pendant sa carrière politique. C'est le parti qui va la conduire aussi à sa retraite politique en révélant publiquement qu'elle est la fille de Dark Vador. Ce qui, de façon pas très surprenante, va jeter un froid quant à son influence sur le reste de la Galaxie, en tant que promotrice de la paix et de la liberté. Et vu que le premier ordre inclut beaucoup le côté obscur avec Snoke tout d'abord, et ensuite Kylo Ren, avec ses chevaliers de reine, il y a aussi la stratégie qui vise à détruire les Jedi. On peut noter un lien entre les deux nouvelles montures de l'Empire, d'ailleurs, entre les deux continuités, c'est que les deux ont quand même un point de basculement autour de l'enfant de Han et Leïa. D'un côté, ça les a fait apparaître comme un sauveur, comme Olivier vous l'a expliqué à l'époque de la Second Guerre Civil Galactique. Et d'un autre, ça leur permet simplement de gagner très vite avec une atomisation de l'ordre Jedi, en un petit peu moins de temps d'ailleurs que ce qu'il y a dans l'univers Legend. Donc, tactique payante, assez rapide, on verra, enfin, payante, jusqu'à la sortie de l'épisode 9, évidemment. Merci. Donc, on a vu, la différence entre les deux univers est assez marquée. On en a un qui, la chute de l'Empire est assez brutale. On a un très très rapide dans le nouveau canon. J'ai à coups, c'est limite 7 ans, c'est très 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 rapide. Alors que dans l'univers Legend, ça prend beaucoup plus de temps, on a beaucoup plus de personnages qui sont influents, qui essayent de revenir à chaque fois, mais non, ça ne marche pas. Et pareil, le retour, pour le coup, dans le canon est très très brutal du premier ordre. Alors, dans la série précédente, on a mis la couverture de Lien de Sang, qui, pour le coup, développe pas mal ces aspects politiques présentés par Andy avec les populistes et les centristes. Je vous invite à y jeter un œil. Le bouquin est sympa à lire. Mais ça développe bien tout le côté pourquoi le premier ordre arrive. C'est vraiment là qu'on a les prémices, vraiment, de ce retour. C'est d'ailleurs la première fois qu'il est abordé dans les livres et qu'il est nommé. Il faut aussi noter que, pour l'instant, on ne sait pas très bien ce que va donner le premier ordre et le nouvel empire, cette nouvelle idéologie. On l'a dit plusieurs fois, l'univers canon, il est à ses débuts. Il est au pêle du ciment. On ne sait pas où ça va aller. On ne sait pas ce que l'épisode 9 va nous apporter comme conclusion à la trilogie. Est-ce que ça va être une nouvelle fin du premier ordre ou est-ce que ça va être une ouverture au plus basse sur l'univers à venir ? Et le souci qu'on peut aussi avoir, c'est qu'on le retrouve dans l'univers légende. L'univers légende n'a pas été terminé ou a été un peu coupé comme ça lors de la décision de Disney d'y mettre fin. Donc, plusieurs histoires étaient en développement qui n'ont pas eu de fin. Et donc, on est arrivé avec un empire, avec un impérialisme beaucoup plus important qui renait bien. Mais on ne sait pas, on aurait pu penser qu'une nouvelle nouvelle république allait arriver à un moment donné. On ne l'a pas. Peut-être que c'est des choses qui arriveront dans le canon. Donc, merci pour votre attention. On va passer, on a peu de temps, je pense, pour une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur certains points, certains personnages, si on a été clair. Et nous le dire aussi. Pas de questions ? Une question ? On a peut-être un micro. Vous avez parlé du premier ordre qui était revenu et avec de gros financements. Est-ce qu'on a une idée justement de ces financements pour faire toutes ces puissantes armes dont ils ont, d'où cela provient ? Parce que du coup, par rapport à la république, qui ont l'impression qu'ils en reviennent bien plus que ce qu'on dit. C'est un des points qui est abordé dans Le lien du sang. On voit que le premier ordre finance les cartels du crime. Mais également, il en retire de l'argent, en fait. Il y a déjà ça, le crime qui finance plus rapport de l'argent. C'est du crime à échelle galactique. Et il y a aussi le fait qu'ils profitent de l'exploitation des régions inconnues, donc des planètes qui ne sont pas du tout discutées en termes de richesses, de minerais. Et ils n'ont pas forcément du coup besoin de milliards et de milliards de crédits pour construire leurs supers armes. Par contre, ils ont déjà la ressource matine de matières premières. Comme ils la possèdent, ils n'ont pas besoin de l'acheter. Grâce à des planètes que personne n'a encore jamais découvertes. Ils ont l'aide d'espèces aussi inconnues. Par exemple, à un moment donné, on veut voir les serviteurs de Snoke dans Les Derniers Jedi. Et ces serviteurs, c'est des noms humains qui viennent des régions inconnues et qui leur ont permis d'avoir des routes de navigation très spécifiques pour avoir leurs ressources pour se cacher en toute sécurité, ce genre de choses. Donc, on n'a pas vraiment d'infos sur leurs ressources financières exactes. Je pense que c'est aussi une volonté de la part de Lucacine de garder un certain mystère. Mais ils ont certainement aussi des impôts sur les territoires qu'ils possèdent. D'autres questions ? Une autre petite question. Par la part des non-humains, justement, dans les deux empires, parce que normalement, l'empire, même s'il est très pro-humain, comment ils le prennent ? Parce qu'à chaque fois, c'est des réorganisations par rapport à d'autres démocratisations, surtout dans l'univers des gens, de loin en plus. Et comment les non-humains, comment ces conversions se passent ? Alors, pour ce qui est du côté premier ordre, il y a très peu de non-humains. À part Snoke, qui étrangement n'est pas humain, au-delà du fait que, esthétiquement, bon, il est un petit peu endommagé, mais il y a très peu de non-humains dans le premier ordre, en tout cas dans l'état actuel des connaissances qu'on a dessus. Dans l'univers des gens, l'empire s'est ouvert en non-humains. Assez massivement, d'abord sous l'influence de Pelion, qui a compris qu'une politique xénophobe, c'était contre les intérêts de l'empire s'il voulait grandir face à une nouvelle république, qui, elle, accueille tout le monde. Et que c'était absurde, également, du fait de la diversité des populations. À l'époque où il y a encore Pelion, Dalla, ou la démocratisation dans les premières élections, c'est quand même très majoritairement humain et l'ouverture se fait plutôt vers les femmes. C'est dans la zone d'ombre qu'il y a entre ces histoires et les comics legacy que l'empire change vraiment. Et quand on regarde les comics legacy qui racontent comment le nouvel empire galactique, avec un nouvel empereur, lutte contre les cites et finit par devenir un des piliers de la fédération galactique, c'est dans ces comics qu'on voit que les non-humains sont très représentés dans l'empire. Ils font partie des forces armées, ils font partie des bofs, ils sont partout. Donc, on peut imaginer, c'est que sous l'impulsion de la dynastie Fell, l'idéologie de l'empire, c'est quelque chose qui s'est ouvert vis-à-vis des non-humains pour supprimer la xénophobie. C'est une dynamique qui était en cours dans les romans l'héritage de la force et les destins des jedi, au moment des élections. C'était un des points ce qu'il y avait, il me semble, dans le débat par Jacques Fell, qui finira par revenir en roi. Et c'est peut-être ce qui lui coûte la victoire au départ, lors des premières élections, mais quelque chose pour lequel il se battait contre le conseil des mofs, pour qu'il y ait de plus en plus d'anonymat, qu'il y ait de plus en plus de liberté, et de moins en moins de l'apartheid. Est-ce que j'ai répondu suffisamment ? Donc, Curio, si c'est pas forcément sur le sujet de l'empire, n'hésitez pas non plus. On fait une encyclopédie, on répond sur pas mal de choses. Non, personne ? Ah, si, on a une question là-bas. Bonjour, moi je suis un petit peu arrivé à la cour, mais c'est pour repartir sur l'univers canon. Je voudrais savoir quelle est la proportion premier ordre et république, à quoi ça correspond ? Parce que dans l'épisode 7, dans l'épisode 8, on ne le voit pas trop. Combien de planètes, parce que c'est des États, ils sont constitués comment, géographiquement ? Non, c'est le nouveau piano, c'est pour moi ! Alors, le rapport de force en termes de superficie du territoire est très clairement en feneur de la Nouvelle République. La Nouvelle République possède l'essentiel de la galaxie connue. Même s'il y a beaucoup de planètes qui restent non alignées. Ce sont d'ailleurs les planètes qu'on voit essentiellement dans les films. Ce sont des planètes qui n'appartiennent pas à la Nouvelle République. Mais on a une superficie qui doit être équivalente à la Nouvelle République dans l'Université de James, qui comptait à peu près 600 000 systèmes. C'est beaucoup plus petit que l'Empire avant. L'Empire, c'était un million. Enfin, c'est satisfaisant quand même. En termes de territoire, le premier or est clairement défavorisé. Mais l'épisode 7, l'épisode 8 se passe juste après que la Nouvelle République ait décidé la dissolution de sa flotte. Donc, on a affaire à l'équivalent militaire de la Suisse sur toute la planète. Face à l'équivalent militaire des États-Unis dans seulement les États-Unis. Donc, ça explique pourquoi la Nouvelle République se fait balayer aussi rapidement. Et avec seulement un tir qui détruit toute sa force politique puisque c'est sa capitale. En termes de flotte, ça a été dissous. La quasi-totalité de ce qui pouvait rester de sa flotte appartenait à la Résistance. Et s'est plus ou moins fait détruire en quelques batailles aussi. Ça explique aussi la victoire militaire rapide. On a eu une autre question. On a encore un peu de temps. Canon, légende ? Non ? Pas de questions ? C'est qu'on a été clairs. Mes collègues ont été clairs. C'est eux qui ont fait le travail. On vous remercie pour votre attention. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne convention. En espérant que le soleil daigne un jour se montrer. C'est à faute de me demander humblement. Vous pouvez me retrouver sur StarWarsSolennet.com Site encyclopédique. Grosse grosse encyclopédique. Combien de fiches ? 10467 fiches encyclopédiques. On va passer le cachet. Essentiellement sur le légende. Mais le canon remonte. Et on a travaillé actuellement sur une petite fiche d'un petit personnage à venir, je crois. Avec un film sur la mise à jour de Han Solo. Ouais ? Ouais, voilà. Je les ai mis dans le pétrin. Donc, voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations. Le légende, le canon. Un petit peu des actualités. On essaye d'en faire quand même. StarWarsSolennet. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée. Et bonne convention. Applaudissements. 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 Applaudissements.